Bonjour et bienvenue dans cette série de tutoriels sur l'utilisation de l'API d'Arkis for JavaScript pour la création de sites web. Alors dans l'exercice d'aujourd'hui, on va voir ensemble comment on peut personnaliser le style, les symboles des couches. D'accord, donc on va d'abord affecter un symbole proportionnel par rapport à un attribut. Donc là, les tailles des points dépendent de la valeur d'un attribut. Un deuxième exemple, on va faire une classification, un symbole par classification. Donc là, j'ai la couche commune qui a une symbologie qui dépend des valeurs d'un attribut. Donc on a choisi cinq classes. Et dans un troisième exemple, on va voir comment on peut afficher la couche de points population en utilisant des diagrammes. Donc là, on a travaillé avec les camemberts. Donc au lieu d'afficher des points qui ont une taille proportionnelle, on va carrément utiliser des diagrammes camemberts qui prennent de valeur la population en 94 par rapport à la population en 2004. Voilà, donc voilà, c'est ça les trois exemples qu'on va voir dans ce tutoriel et on commence. Donc là, si vous voulez aller rapidement dans la vidéo, je vous laisse dans la description la Times Code. Comme ça, vous pouvez donc basculer vers les différents exemples rapidement. Très bien, donc on commence. Alors s'il vous plaît, on commence la partie style, c'est bon ? Très bien, donc s'il vous plaît, vous suivez avec moi. On va faire quelques exemples et puis je vous laisse le temps de continuer l'exercice. Alors comme on a vu, avec l'API JavaScript, donc pour attribuer des styles, il faut d'abord créer un symbole et puis choisir un type de style. Est-ce que c'est un style simple pour toute la couche ou bien selon un attribut ou bien selon, par exemple, en utilisant des charts ou autre. D'accord ? Maintenant, supposons la couche, on commence par exemple par la couche population, ces points-là, on veut changer les points rouges. On veut créer un nouveau style pour la couche population, mais le même style pour toute la couche. D'accord ? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit choisir un, donc si je reviens à la documentation, j'ai ici deux choses. J'ai les symboles, comme j'ai dit. Donc là, les symboles. Quand j'entre ici sur SRI slash Symbols, il y a plusieurs symboles que je peux créer, soit des symboles simples, des symboles 3D, des symboles en ligne, des symboles polygones, ainsi de suite, des icônes, des pictures, ainsi de suite. Et j'ai Renders. Alors ici, c'est ici où je choisis le style. Le style de la couche, c'est le même style pour toute la couche, par catégorie ou autre. Donc là, par exemple, pour la couche population, on veut l'afficher en choisissant un style simple pour toute la couche. Donc là, je vais dans Simple Render. Donc voilà, Simple Render. Simple Render all features in a layer with one symbol. C'est-à-dire que toutes les entités seront rendues avec le même symbol. Donc je vais utiliser ça. Donc soit je charge les modules, les classes et je crée, soit, donc la plupart du temps, pour les styles, on crée des objets JavaScript. C'est comme si à l'intérieur, on va faire des autocasses pour chaque objet dont on a besoin. Par exemple, ici, on va faire un autocasse de Simple Render. Ici, dans Simple Marker Render, c'est plus facile que de créer plusieurs variables. Donc vous avez le choix. Soit vous créez des variables et vous affectez, soit un objet JavaScript, c'est à l'intérieur, vous ajoutez les objets que vous voulez. Par exemple, je vais choisir, je vais copier ce code-là. D'accord ? Alors, après les, toujours avant les couches, donc puisqu'on va les utiliser à l'intérieur, donc là, avant les couches, je vais ajouter cet objet-là. Donc un objet, je vais le nommer par exemple, Population Render. Population Render. D'accord ? Pas besoin. Je n'ai pas fait ça, on va travailler avec l'autocast. Javascript, je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec Javascript, à chaque fois, à la place des propriétés, vous pouvez créer de nouveaux objets. D'accord ? Donc là, let, vous savez let, c'est pour dire une variable qui est une portée à l'intérieur du bloc. Donc, Population Render, le type simple, donc c'est un, c'est-à-dire le même style, je vais l'affecter à toute la couche. Le symbole, maintenant je vais créer. Ok, on a le type simple, le même symbole, on a intégré pour toute la couche. Maintenant, quel symbole ? Donc là, c'est comme si je crée un symbole. Type Simple Marker. D'accord ? Simple Marker. Donc, c'est un Marker, si je reviens à la documentation, les symboles, si je reviens à les symboles, Esri slash symbol, ici on dit Marker symbol. C'est comme si je crée un objet. C'est pas là à me charger le module, on crée l'instant, ça n'a que je vais le faire à l'intérieur de l'objet Javascript. Voilà. Donc, on a atteint les différents exemples. Voilà les propriétés. D'accord ? Phénoméné, voilà les propriétés. Un angle, un type, d'accord ? Ainsi de suite. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? Je reviens le code. Simple Marker. Ici, une taille, une couleur, un outline. Outline de 05 avec du blanc, par exemple. D'accord ? Donc là, j'ai créé mon symbole. Je peux, par exemple, tester. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? La couche population. Donc, dans la couche population, commune, voirie, population. Ici, je vais ajouter render de quoi ? Cette variable. Et j'enregistre. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. Alors, le symbole, c'est du noir avec un outline blanc. C'est ce que j'ai ici dans le code. Un symbole Marker, black, avec un outline blanc. Vous pouvez changer tout ça. Par exemple, je peux mettre ici du green. J'enregistre. Voilà. Il m'a donné cette couleur-là. Sinon, vous pouvez donner le code RGB. Carrément. Si vous avez une couleur spécifique, vous pouvez le donner. Et ainsi de suite. D'accord ? Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai ajouté le même symbole à toute la couche. D'accord ? Maintenant, on peut, par exemple, la taille, au lieu de faire ici une taille size 6, par exemple, je peux enlever ça. Et je vais donner une taille qui dépend d'un attribut. Par exemple, le diamètre du cercle dépend de la population en 2004, par exemple. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit définir une variable. Je reviens à la documentation. Size, size, size. Alors, je reviens. Alors, j'ai une propriété qui me permet de jouer sur la visual variable, je pense. Voilà. Par exemple, la bret-nette est une taille qui dépend d'une valeur. D'accord ? Dans ce cas-là, je dois créer une variable. Je cherche le code. Voilà, c'est ici. Render.visualvariables. Type size. Le champ. Si je veux normaliser ou non. Une légende. Et ici, les valeurs. Donc, je vais copier ça. On va voir comment on peut l'appliquer. Donc là, j'ai enlevé size. Donc là, c'est ici où je vais créer une variable JavaScript où je veux stocker les sizes. Donc voilà, ici, c'est ça la variable. Point visual variables. Type size. Le champ. C'est selon quel champ. Donc là, je veux le faire par exemple en utilisant le champ. Par exemple, population en 2004. Ce champ-là. Voilà. Bon, je ne veux pas normaliser. Une légende. Bon. Je vais ajouter ça par la suite. Ici, c'est les valeurs. Par exemple, value, size. Et alors, la valeur, je ne veux pas exactement. Je veux entre deux valeurs. Je veux entre deux valeurs. Donc, je reviens. Je veux avoir comme ça. Quelque chose qui me montre deux valeurs. J'ai besoin de ça. Un min et un max. Voilà. C'est ce que j'ai aimé. Donc, il faut faire un min et un max au lieu de... Donc, je reviens là. Au lieu de faire ça, on va faire... Avec un min et un max. Donc là, une variable. Size visual variable. De type size. Le field, c'est population en 2004. Il y a le min et le max. Que peut avoir ce champ-là? En lisant ici les attributs. Population en 2004. Voilà. Donc, on crée le champ. Je vais voir les statistiques de ce champ-là. Voilà. Il y a le minimum et le maximum de cet attribut. Qu'est-ce que j'ai mis ici? Le min et le max. Donc, il y a l'équivalent, le symbole. 8 et 30, par exemple. Il va aller entre 8 et 30. Et je l'applique à ça. Les visual variables. Il y a de la valeur. J'enregistre. Maintenant, on s'est en test. Voilà. Vous voyez, donc, les cercles, ils ont des valeurs, des diamètres qui dépendent de la population en 2004. Maintenant, si je vois que c'est exagéré, par exemple, là, c'est très dense. Je peux changer ici. Donc, le min, c'est 8. Ici, je peux mettre, par exemple, 20. J'enregistre. Voilà. D'accord? Donc, on a été le champ. Les valeurs min et max qu'il y a dans ce champ. Et la valeur min et max du diamètre, du symbole. D'accord? Alors, s'il vous plaît, donc, qu'est-ce qu'on a fait? Un symbole unique pour toute la couche. Donc, là, on va faire un deuxième exemple en choisissant un symbole qui va dépendre d'un attribut. D'accord? Donc, ça va être, là, la classe BricksRender, c'est-à-dire un champ qui va être selon les valeurs d'un attribut. D'accord? Donc, là, on va utiliser cette classe-là. Voilà. Donc, là, c'est un exemple comment ça doit apparaître. On va voir des exemples comment on peut faire tout ça. Voilà. New class. Donc, là, on est obligé de charger le module. D'accord? Je dois, puisque je vais faire New class, donc je dois charger le module. Donc, je charge d'abord le module, la classe, et je crée mon style, donc ici, toujours avant l'appel des couches. Donc, je vais copier cet exemple-là, puis on va le modifier selon notre couche. Je copie, là. Voilà. Donc, essayez de voir avec moi. Donc, là, c'est le nom. Donc, je vais l'appeler, par exemple, commune. Commune. Render. D'accord? New class BricksRender. Donc, le type, c'est classe. Render. Maintenant, le champ. Quel champ? On va classer, par exemple, selon la surface. Donc, la couche commune, c'est là. Voilà la couche commune. Maintenant, supposons que je vais faire une... Je vais afficher selon, par exemple, la surface. En utilisant cinq classes. Par exemple, comme ça. Dans ce cas-là, d'abord, je dois copier le champ. Fields. Shape Area. Voilà. Donc, là, mon champ, c'est Shape Area. Maintenant, les classes. D'accord? Render. Add class. Info. Le 1000, le max et le symbole. Donc, je n'ai pas le 1000, le max pour moi. Je reviens ici, par exemple. Le 1000. Je n'ai pas le 1000. 2, 4, 6. Donc, par exemple, 400 000 jusqu'à 2, 4, 7. Jusqu'à 8 millions mètres carrés. D'accord? Donc, je viens là. Voilà la valeur minimale. Jusqu'à... La valeur maximale, c'est 8 millions. Alors, 3... Ah, donc 400 000 jusqu'à 8 millions, si je n'ai pas fait d'erreur. Voilà. Très bien. Alors, dans cette première classe, Hamaleba. Alors, maintenant, le symbole. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, le type, pour moi, ce n'est pas des points. C'est un fil. D'accord? C'est un remplissage. Donc, le mot qu'il faut ajouter, c'est un simple fil. Donc, je le prends de là. D'accord? Donc, ce n'est pas un point. Simple fil. Et le symbole. Bon, c'est pour les points. Donc, moi, je n'ai pas besoin de ça. Je prends une couleur et un outline. C'est tout ce qu'on a besoin. Une couleur et un outline. La couleur du outline, le width. Et voilà. Donc, voilà ma première classe. Simple fil. Et là, c'est une couleur, un code RGB, le type solide et un outline. D'accord? Donc, j'enlève tout ça. Je vais répéter la première classe en utilisant quatre classes. Donc, là, c'est la première classe. Je copie et je vais rajouter. Donc, voilà ma première classe. Il va s'afficher comme ça. Et je vais ajouter les autres classes. Donc, je vais répéter ça pour avoir cinq classes. Voilà, j'ai les cinq classes. Maintenant, je vais adapter. Il y en a qu'on a été l'intervalle et ici la couleur. Donc, on dit les intervalles. Quatre millions jusqu'à quatre cent mille jusqu'à huit millions. Et puis, huit millions jusqu'à seize millions. Donc, là, huit millions jusqu'à seize millions. Alors, ensuite, seize millions jusqu'à trente-quatre. Seize millions jusqu'à trente-quatre millions. Et finalement, trente-quatre jusqu'à cinquante-huit. Jusqu'à cinquante-huit. Moi, je dois ajouter un zéro. Et la dernière classe, c'est cinquante-huit jusqu'à cent-trente-quatre millions. Donc, là, cinquante-huit jusqu'à cent-trente-quatre. Voilà. Donc, à demain, les classes. Quatre cent mille ou huit millions. Là, on va ajouter un pour toujours faire la différence. Un et un. D'accord ? Alors, maintenant, les couleurs. Nous avons mis les intervalles. Maintenant, les couleurs. Nous, vous donnez les codes RGB des couleurs. Et sinon, j'ai ajouté dans le TP un site qui vous donne les codes RGB. Voilà. On va essayer de voir le site. Voilà. Donc, en tout cas, choisissez une palette. Et il vous donne ici le nombre de classes. Par exemple, moi, j'ai besoin de cinq classes. Il me donne ces codes couleurs. D'accord ? Soit en Excel, soit en RGB, soit en... D'accord ? Donc, vous choisissez... Par exemple, moi, je veux du RGB. Voilà les couleurs. Donc, je vais copier ces couleurs-là. Et je les ajoute ici. Voilà la première couleur pour la première classe. Je reviens ici au site. Je prends le code de la deuxième couleur pour la deuxième classe. Alors, la troisième couleur. La quatrième. Et la dernière. Voilà. Donc, je reviens pour relire tout ce qu'on a fait. Donc, on a créé une variable comme une render de type class BreakRender. Voilà. Le type et le champ, c'est FieldArea. Alors ensuite, on a ajouté des classes. Donc, je dois copier. C'est la même variable. D'accord ? On lui a ajouté des classes. D'accord. Doucement. C'est parti. 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 Donc, c'est parti. 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 la fin j'appelle la propriété donc voilà le nom de ma variable .attribut et je donne donc les attributs quoi je vais prendre la population la population 94 c'est le premier champ un labet donc on va dire ici population une couleur red je garde le deuxième champ c'est la population en 2004 un label population en 2004 bleu c'est bon donc pour moi il n'y a que deux valeurs on lève ça d'accord et qu'est ce qu'on fait on applique à la couche population donc j'avais déjà appliqué à de l'orender je change je vais appliquer ce nouveau style on enregistre voilà donc là qu'est ce qu'il a fait il a affiché la couche population avec des commandeurs donc le red c'est 94 le rouge c'est en en 2004 et ainsi donc on peut revenir pour voir les autres propriétés qu'on peut faire par exemple on peut voir comment on peut ajouter un titre un size d'accord je crois j'ai cliqué sur 16 voilà j'avais cliqué sur 16 voilà donc une légende comment vous pouvez vous voulez afficher la couche sur la légende donc tout ça vous pouvez tester toute cette propriété là donc comme tout à l'heure vous pouvez appliquer à des visuels variables pour affecter sur ces camemberts une taille qui dépend d'un paramètre d'accord vous pouvez le faire donc là pour déterminer la la taille des camemberts comme ce qu'on a fait tout à l'heure on va déclarer une variable donc je vais copier ce code on va déclarer une variable je vais dire 2 donc le size donc la population 2004 et min max et je vais appliquer ça à ce render là d'accord je vais copier ça on va l'appliquer voilà maintenant la taille des camemberts des peaux de la population en 2004 voilà